Bon alors là c'est un clip un peu particulier parce que des livres comme ça on n'en a pas beaucoup dans sa vie. Alors je sais que j'ai l'habitude de dire que ce sont des livres énormes, exceptionnels et tout, mais il y a des livres qui vous choquent, qui vous impressionnent, dont vous vous souvenez, mais vous ne pénétrez pas dans le livre. Or là vous avez quelque chose de magique, c'est-à-dire que là vous rentrez dans le livre, c'est comme si vous deveniez un personnage du livre et les personnages de ce roman deviennent absolument vos amis. A tel point ce qui ne m'est jamais arrivé c'est que je ne le finis pas exprès parce que j'ai peur de le quitter. J'ai déjà relu des chapitres plusieurs fois et ceux à qui je l'ai fait lire relisent des chapitres de la même façon que moi parce qu'ils n'ont pas envie de quitter ces personnages. On est en 1980 à New York, c'est le début des années Sida, on ne sait pas ce que c'est que cette maladie, on sait que tout le monde en meurt, on en a peur mais comme d'une façon extraordinaire. Donc on est en 1980, il y a un peintre qui s'appelle Flint, absolument génial, qui habite à Manhattan, et puis il y a sa soeur et ses filles, donc ses deux nièces, June et Greta, qui habitent dans le New Jersey, vous savez c'est en face de New York, c'est un peu la banlieue new-yorkaise, lui il est vraiment dans le centre de Manhattan. Et puis, il va peindre un tableau parce qu'il a envie de peindre ses deux nièces, et là va commencer une relation avec June absolument extraordinaire. Elles sont adolescentes, c'est-à-dire qu'elles ont 13-14 ans, et June va être fascinée par son oncle. Et son oncle, eh bien, son oncle est atteint du Sida, il va mourir, on le sait dès le début. C'est absolument fabuleux, c'est-à-dire que vous avez comment ces gens étaient complètement paniqués par le Sida, comment dans les hôpitaux ou les parquets, comment dès qu'on disait Sida, tout le monde se fuyait, que c'était une honte. En plus, il ne fallait pas dire que quelqu'un de la famille avait le Sida, parce que là, c'était vraiment la honte. Et vous avez, alors il y a plein 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 de choses dans ce roman, c'est-à-dire que c'est un des beaux beaux romans sur l'adolescence, sur le premier amour, le premier amour impossible, parce que lui est homosexuel et la petite fille, la jeune fille, elle est ado. Mais c'est tout à fait platonique et lui ne se rend pas compte que la jeune fille va tomber amoureuse de lui. C'est plein de réflexions sur la vie, sur la maladie, sur l'amitié. Et puis, il y a la sœur de cet homme, ils ne se sont pas vus depuis des années, on va vous expliquer dans ce roman pourquoi. Il y a aussi son ami qui s'appelle Toby, et Toby, personne ne veut le voir parce qu'on le rend responsable, on dit que c'est à cause de lui que Flint, le peintre, Alcida, et June va découvrir qui est Toby à la mort de son oncle. Et c'est une magnifique histoire d'amitié, pas d'amour, d'amitié. Et le commun dénominateur de ces deux êtres, c'est Flint, l'homme qu'ils ont aimé chacun à leur manière. Allez-y, c'est absolument, à mon avis, une des merveilles de l'année, mais vraiment une des merveilles de l'année. On ne peut pas dire que le titre et puis la couverture soient extraordinaires, mais oubliez absolument tout ça. La fin, vous allez pleurer. Alors là, je ne connais pas quelqu'un qui n'ait pas pleuré à la fin, mais ce n'est pas pleurer, vous savez, des magots avec les larmes obligatoires. C'est parce que vous avez ces personnages, vous y attachez quelque part, vous perdez quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous n'en sortez pas qu'à haut, au contraire. C'est un livre très généreux, très psychologiquement tout en finesse. Moi, je crois que de mes clients, c'est un des rares livres qui a reçu un tel accueil. Et ce qui est un peu scandaleux, c'est que personne n'en parle. Donc, si vous ne l'achetez pas là, si vous ne le lisez pas maintenant, non seulement vous ne saurez pas ce livre de l'anonymat, mais surtout vous passerez à côté d'un grand moment, à tel point que je vous dis que je ne l'ai pas terminé, qu'il me reste dix pages et que je crois que ces pages, je vais me les garder pour l'été. Pour ne pas quitter ces gens, vraiment, pour savoir vraiment totalement quelle est la fin de ce roman. Voilà, allez-y, c'est vraiment exceptionnel.